Le Père Germain Grenon est un missionnaire des Saints-Apôtres, une communauté fondée au Québec par le Père Euseb-Henri Ménard. Le Père Germain a un riche parcours. Il a été responsable diocésain de la pastorale des Jeunes et des Vocations à Ottawa, provincial de sa communauté, missionnaire au Cameroun, et il est maintenant responsable du foyer de charité Notre-Dame d'Orléans depuis 12 ans. Nous l'accueillons avec grand plaisir aujourd'hui. Bonjour Père Germain! Bonjour Geneviève! C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup! Alors, le thème de notre émission est « Se mettre au service de la parole ». Vous, comme prêtre, comment est-ce que ça se traduit? Tout d'abord, je dirais, en rappelant la parole du pape Benoît, la parole c'est quelqu'un. Au commencement, il était la parole. La parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est faite char. Donc, la parole, c'est d'abord quelqu'un, c'est Jésus. Vous avez une belle petite statuelle que j'ai vue tantôt en arrivant. Au fond, on voit Jésus ici, qui tient dans sa main la parole, le livre des Saintes Écritures, puis sur son cœur, ça représente l'eucharistie. Jésus est la parole, il offre des paroles de vie, et il est lui-même le pain eucharistique, le pain de vie. Alors, être au service de la parole, pour moi, c'est d'être au service de quelqu'un, qui est Jésus, qui est la parole. Et Jésus étant la parole, c'est lui qui a les plus belles paroles. Hier, on a chanté, nous, cette parole, ce chant, ces paroles de Pierre, « À qui aurions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et c'est vrai, Jésus est celui qui a les plus belles paroles. Je dis souvent qu'au fond, la meilleure façon d'humaniser notre monde, c'est par la voie du christianisme. Jésus a les paroles de vie, les paroles qui peuvent construire notre humanité. Alors, être au service de la parole, c'est être au service de quelqu'un, et c'est d'accueillir aussi ces paroles qui viennent former notre existence, notre vie de chaque jour. Alors, on se met au service de la parole, mais en même temps aussi, la parole est à notre service. On a juste à penser, il n'y a pas tellement longtemps, on avait dans la liturgie, « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font du mal. » La parole, elle vient nous former le cœur, à ce moment-là, à plus de charité, à de la compassion, au pardon. La parole, elle vient nous former. Alors, ce n'est pas tout de l'entendre, mais c'est aussi de l'accueillir, cette parole-là. C'est beau. Et est-ce que vous n'auriez pas des moyens pour nous aider, justement, nous laisser former et transformer par la parole, pour s'en approcher, pour se mettre à son service, en quelque sorte, puis se laisser toucher le cœur par la parole. Oui. Personnellement, j'ai été touché en 2008-2009, c'était l'année Saint-Paul. Et les bénédictins de l'abbaye de Saint-Paul-en-Lémur avaient proposé une Lectio Divina à partir des textes de Saint-Paul. Et pour les 365 jours de l'année, il nous donnait quelques versets à méditer chaque jour. Exemple, la première journée, Romains, chapitre 1, verset 1 à 6. Deuxième journée, chapitre 7, verset 7 à 11. Et ainsi de suite. On passait à travers toutes les lettres de Saint-Paul en Lectio Divina. Et j'ai pris ça au sérieux. J'ai vraiment pris ça à l'écart. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis acheté des cahiers. Et puis, dans ces cahiers-là, à chaque jour, sur un côté, j'écrivais les versets qui nous étaient proposés. Et sur l'autre feuille, j'écrivais soit une réflexion, soit une prière, ou soit même une lettre à Saint-Paul. Vous répondiez à sa lettre. En réaction à ce qu'il nous était donné dans les versets. Alors, c'était pour moi très, très enrichissant de simplement écrire la parole de Dieu, prendre le temps de méditer, de prier sur chaque verset. Et j'avoue que j'ai continué par la suite à faire cela. Et je l'ai proposé à bien des gens au cours des retraites, parce que dans les foyers de charité, nous prêchons des retraites. Et j'ai souvent proposé aux gens de faire une Lectio Divina. Une Lectio Divina. Oui. Lectio Divina, ça veut dire une lecture priante de la parole de Dieu. Alors, il ne s'agit pas seulement de lire la parole de Dieu, mais de l'intégrer. Et je trouve que l'écriture, en tout cas, pour moi, et je le constate aussi pour d'autres personnes, que l'écriture a un effet très bénéfique. On prend le temps d'écrire quelques versets. Et comme je dis aux gens, puis de fait, si on regarde mes cahiers, quand j'écris les versets, je sors mon écriture du dimanche. J'essaie de m'appliquer à bien écrire lentement les quelques versets. Je les laisse se déposer au cours de la journée, je prie là-dessus même, je fais mon oraison là-dessus. Et puis, après ça, qu'est-ce qui monte dans mon cœur? Je l'écris. Et deux fois, je le fais même à l'occasion de mon temps de prière, d'oraison. Bon. Et justement, j'ai proposé ça à des gens, puis il n'y a pas tellement longtemps, il y a un homme qui m'a écrit. Il a fait une retraite au foyer il y a à peu près cinq, six ans. Et il m'a dit que depuis ce temps-là, il fait chaque jour la Lectio Divina. Et là, actuellement, il fait la Lectio Divina à partir des actes des apôtres. Et il m'écrivait, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de l'initier à la Lectio Divina. Il y a une dame qui me disait, elle m'envoyait un courriel, elle me disait que, quand elle fait la Lectio Divina, parce qu'elle l'a fait chaque jour, elle pense au texte de l'Apocalypse, où Jésus dit, je me tiens à la porte et que je frappe. Et si quelqu'un entend et ouvre, je m'asseoirai, moi près de lui, lui près de moi. Et elle dit, quand je m'assis pour faire ma Lectio Divina, pour moi, c'est comme si Jésus frappe à ma porte et vient s'asseoir avec moi pour faire le partage de la parole de Dieu. Alors, pour moi, ça me parle beaucoup. Et même quand je prêche des retraites, j'ai parfois prêché des retraites à partir d'une Lectio Divina. Comme là, pour le carême, je vais donner un enseignement, mais à partir de la Lectio Divina que j'ai faite sur le psaume 50, que je vois comme vraiment un cri du cœur que le psalmiste lance quand il dit, «Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, dans ta grande miséricorde, efface mon péché. » Alors, j'ai repris cela en Lectio Divina, et puis c'est cela que je vais donner comme enseignement. Alors, ça, ça peut être une façon très concrète pour intégrer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous forme. Elle est formative, si on peut dire. Il y a une autre chose que je peux proposer, puis que j'ai déjà, qu'on fait de même au foyer, c'est de prendre un texte d'évangile. On peut méditer, c'est avec le chapelet, ou la prière du rosaire. Alors, ce qu'on peut faire, on peut méditer les quatre séries de mystères qui nous sont proposés. Mais aussi, toute parole d'évangile, toute parole d'évangile évoque des mystères de Jésus que nous pouvons méditer avec Marie. Parce que c'est cela, la prière du rosaire, le chapelet. Avec Marie, je contemple les mystères de la vie de Jésus. Et là, on peut prendre l'un de la page d'évangile, puis avec Marie, la méditer, cette page d'évangile, entrer dans les mystères de Jésus qui sont évoqués là-dedans. Je donne comme exemple. Prenons le... si on prend le texte des béatitudes. Alors, on peut très bien prendre cinq béatitudes, et ces cinq béatitudes nous renvoient à Jésus lui-même, parce que le pauvre de cœur, c'est qui? C'est Jésus, le miséricordieux, le doux, le persécuté, la famille de justice. C'est qui? C'est Jésus. Donc, avec Marie, alors, on peut méditer chacune des béatitudes. Et on peut le faire pour n'importe quel texte d'évangile. Et moi, je le fais particulièrement avec les membres du foyer pour l'évangile du dimanche. Alors, ou on le fait le samedi ou on le fait le dimanche, on reprend l'évangile. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'évangile aujourd'hui? Et on prend un verset, et puis on médite avec Marie ce qui est dit de Jésus dans ce verset. On prend un autre verset avec Marie, et nous méditons sur ce qui est dit de Jésus dans cet autre verset. Et ça nous permet d'intégrer davantage, à ce moment-là, la parole de l'évangile ou de l'évangile du dimanche. Alors, c'est des moyens très simples. De s'en approcher, puis de se laisser apprivoiser, j'allais dire. Exactement. Quelqu'un qui voudrait faire de la lecture au divinat, qui n'en a jamais fait, qui se lance. J'aime bien votre technique avec le livre, les deux pages qui se répondent. Vous proposez de commencer, comme ça j'ouvre la Bible n'importe où, puis je commence, ou par faire un évangile au complet, ou un livre au complet. Comment vous, quelle méthode, quel texte vous prendriez pour commencer? Je m'attendais un petit peu à cette question-là. Ce que je proposerais, en tout cas, comme on est dans la naissée au point de vue liturgique, on a l'évangile de Saint-Luc. Tous les dimanches. Et comme on est dans le carême, on pourrait peut-être, quelqu'un pourrait dire, je vais prendre les textes de la Passion de Jésus, selon Saint-Luc. Et là, il y en a pour tout le temps du carême, de prendre le temps. Il ne s'agit pas d'écrire les deux chapitres sur la Passion, le chapitre de la Résurrection aussi, en une seule journée, là. On prend quelques versets seulement. Deux, trois. On prend le temps d'écrire lentement, paisiblement, puis on les laisse se déposer. Puis, on demande à l'Esprit-Saint de nous guider, de nous éclairer, pour que cette parole-là, elle s'enracine davantage dans notre vie. Puis, je reprenais hier soir, justement, en me préparant pour cette rencontre-ci, le texte de l'Évangile de Saint-Luc, où il est dit, justement, où les femmes à la pointe du jour sont parties au tombeau. Et je me rappelle, j'avais fait toute une méditation, une réflexion, une prière, sur ce petit expression, à la pointe du jour. Qu'est-ce que ça évoque? Pourquoi la pointe du jour? Ça évoque, en fin de compte, l'empressement. Ça évoque le désir de Jésus. Et puis là, seulement cette petite expression, « À la pointe du jour », ça évoquait, en moi, cette prière de désir, d'empressement, en endroit de la personne de Jésus. Alors, tu vois, ça peut être... Ça nous parle... C'est ce qui parle à notre cœur, en fin de compte. Ce que l'Esprit dit à notre esprit. Ah, un grand merci, Père Germain, de nous donner des moyens concrets pour faire en sorte que la parole soit... est vivante, hein, mais qu'elle soit de plus en plus vivante pour nous et qu'elle ait un écho dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre quotidien, chaque jour. Donc, merci beaucoup. Puis-tu ajouter un petit quelque chose? Bien oui, bien sûr. Je vous laisse la fin. On parle beaucoup des maisonnées aussi au diocèse. Puis nous, on a commencé, on est six à la maison. Alors, soit des fois le jeudi, soit le vendredi midi autour de la table après avoir pris le plat principal. Alors, quand on vient pour prendre le dessert, on prend le temps de lire l'évangile du dimanche et on fait un partage entre nous. Et puis, c'est très beau aussi. C'est nouveau. On fait ça depuis que... On l'a fait quelques fois, là. Puis c'est vraiment quelque chose qui nous aide à nous préparer à la liturgie du dimanche. Mais en même temps, entre nous, c'est une belle occasion de partage de la parole de Dieu et de ce que nous vivons aussi. Parce que quand on prend la parole de Dieu à quelque part, ce n'est pas sans faire le lien avec ce que nous vivons. Alors, encore là, ça peut se faire à la maison. Une famille peut dire, « Tiens, on va lire le texte d'évangile de dimanche. » Et puis là, on peut y aller en disant une phrase qui nous frappe, qui nous touche. Puis après ça, bien, on met un peu de chair autour de cette phrase-là. Que ça me dit, moi, aujourd'hui. Oui, qu'est-ce que ça me dit aujourd'hui et en quoi ça me parle, cette parole-là. Et puis là, on fait un partage là-dessus. Et c'est très, très enrichissant. C'est une belle manière d'apprendre à se découvrir les uns les autres, une nouvelle manière aussi. Bon, bien, grand merci. Donc, on va plonger dans la parole de Dieu grâce à vos merveilleux conseils. Bien, tant mieux. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada